Les systèmes de communication interne commencent à dérayer sérieusement. Toute la base souffre de dysfonctionnement des systèmes. Je ne sais pas combien de temps je pourrais vous suivre. L'équipe Bravo vient d'entrer dans la centrale N-Pro. Continuez comme ça, vous n'êtes pas loin derrière. Salut tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Doom BFG Edition et on va jouer un petit peu ensemble. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'espère que le son de la vidéo n'est pas trop fort et que vous m'entendez bien. Je vous montre un petit peu comment fonctionne le jeu avant de partir à l'aventure. Main gauche, une lampe torche. Je vous invite à regarder la caméra frontale sur le bas à gauche de votre écran. J'appuie sur le grip, je serre la manette et elle s'allume. Je resserre la manette, elle s'éteint. La gâchette qui est ici sert à sauter. Et le grip, le trackpad, avancer, reculer, pas chasser à droite. Je ne peux pas chasser à gauche. Bien entendu, je peux me déplacer en room scale, comme ça. Il faut faire juste attention de ne pas se taper contre les murs. Et la main droite, donc le trackpad permet de changer les armes. Voilà, on va prendre cette arme, elle est pas mal. Donc c'est un fusil à pompe. Et la gâchette, elle sert à tirer. Et si on veut recharger, on serre la manette. Donc on appuie sur le grip. Voilà, ça se recharge. Allez, c'est parti. Et là, comme vous voyez, quand il y a une interface comme ça, la touche Y, c'est la gâchette. Quand il y a une interface comme ça, il faut que je regarde avec la tête. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est juste un mode. Parce que ça, je ne vous l'ai pas dit. C'est Doom 3 modé. Donc ce n'est pas officiel. Mais on a l'impression vraiment que c'est un jeu prévu pour... Que c'est un mode prévu pour... Allez, je t'ouvre la porte. Comme ça, t'es content. Voilà, donc c'est un mode. Et je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo. Comme ça, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez y jouer avec votre Vive. Voilà, de rien. Comme ça, ça va un peu plus vite. On gagne du temps. Et je préfère bien préciser que... Je préfère bien préciser que... Le micro est bien placé. Qu'on a vraiment l'impression que c'est un jeu fait pour le Vive. C'est de la vraie 3D, c'est de la vraie VR. On a l'impression de faire partie du monde. D'être dans le monde. Un petit problème de tracking. Je me disais bien, je n'ai pas bougé le miroir. Et le miroir fait quelques interférences. Donc, il vaut mieux bouger. Il vaut mieux cacher ses miroirs avant de jouer. Voilà. Comme ça, vous le savez. Pour gagner en précision au niveau du tracking. Du coup, il y a un risque que... Non, ça va. Ça, c'est pas... Ça n'a pas bougé. Ouais, ça va. C'est bon. Ok, voilà. J'ai bougé le miroir, on peut y aller. Donc, c'est un jeu. On a l'impression que c'est un jeu 100% fait pour le Vive. Alors que c'est un mod. Donc, ils ont super bien bossé les modders. On a l'impression d'être dedans. Les manettes... Ben... Il y a la reconnaissance de mouvement. Et du coup, l'arme... On a vraiment l'impression de la tenir en main. Je vois une douille là. Il y a un petit bug. Il y a une douille qui est restée coincée. C'est bizarre. Allez, c'est parti. Oula, il m'a foutu les boules. Je serai amené à vous tourner le dos. J'imagine que j'ai... Là, je vous tourne le dos. Je serai amené à vous tourner le dos. Parce que pour bouger dans le jeu, pour tourner dans le jeu, il faut tourner sur soi-même. On ne peut que faire des pas chassés avec le trackpad. Allez, c'est parti. Il recharge. Oula, oula. J'ai mal géré. Allez, il recharge. Voilà. C'est nettoyé. Donc, on va continuer. Alors, bien entendu, pour ceux qui ont des problèmes de nausée, ceux qui sont sensibles à la VR, je vous déconseille complètement ce jeu. Il est en train de me tuer. Mais, je ne l'ai pas vu lui. Voilà. Je vous déconseille ce jeu. Parce que, finalement, on bouge notre personnage. Et nous, on reste statique. J'ai presque plus de vie. Je fais vraiment de la merde. Voilà. Ça va un petit peu mieux. Voilà. On bouge notre perso. Et, finalement, nous, on reste statique. Donc, il peut y avoir des problèmes d'oreilles internes. Ce qui fait que, je vous conseille de vous habituer à la VR avant de jouer à ce jeu en VR. C'est un petit chargement. C'est normal. de traverser le FF. Un sous-système mécanique offrant deux routes possibles. Ah, tu veux la passerelle. En activant le système, vous pourrez accéder à la route la plus directe, mais aussi la plus dangereuse. Merde. Le déploiement des passe-tables services peut-être moins risqué. Mais il n'y a pas d'éclairage. Faites votre choix à jouer. Et bonne chance. Je pense que j'ai une nouvelle arme. Voilà. Un petit fusil mitrailleur. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré aussi. Les modders, ils ont fait un truc vraiment pas mal. Il y a un mur devant moi. Si j'avance vers le mur, le mur, j'ai l'impression de pousser le mur en fait. Il s'avance en même temps que moi, donc il n'y a pas moyen de gruger, en fait, de passer à travers les murs. Donc, c'est bien trouvé. je trouve ça cool. Il y a du monde là. Oh putain. Voilà, c'est nettoyé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors là, il y a eu un gros bug. J'ai mis le jeu. J'ai super samplé le jeu en 2.0. Donc, c'est ce qui fait que je passe du 1200p au 2400p. Donc, c'est ultra net dans mon casque. Mais, la contrepartie, peut-être que il y a eu un gros lag. Ça vient peut-être de là. Je ne sais pas. Parce que j'avais pas mal joué avant. Ce qui est bizarre, c'est... j'avais pas mal joué avant. Je n'avais pas eu ça. Il a un petit peu du mal peut-être. Voilà. Je ne l'ai pas vu, lui. Je ne peux pas le mur avancer en même temps que moi. Un autre élément aussi à prendre en compte et je vais voir si ça fonctionne. Non, je ne peux pas passer. Mais quand il y a des petits... Quand il faut se baisser dans le jeu, en fait, on doit se baisser physiquement pour passer à certains endroits. Donc, je trouve que c'est pas mal trouvé aussi. C'est pas mal. C'est bien trouvé. Putain ! Il m'a fait flipper, lui. Putain, il est vraiment magnifique avec le super sampling 2.0. Il est vraiment magnifique. Il m'a fait un parti. C'est la chasse. C'est vraiment génial. Je vais continuer un petit peu, mais je ne vais pas jouer trop longtemps. C'était vraiment juste pour... Pour ceux qui sont cardiaques, je vous le déconseille aussi. Je ne vais pas jouer trop longtemps. C'était vraiment pour vous montrer rapidement le jeu. Hop, putain, il m'a eu. Pour vous montrer rapidement le jeu. Et c'est magnifique. On a vraiment l'impression d'être à l'intérieur du jeu. Et donc on a droit à une nouvelle arme. Et il y a guise qui apparaît. Pour tester l'arme, putain. Dégage. Ça recharge. Voilà, c'est nettoyé. Non, c'est pas nettoyé. Voilà, maintenant c'est nettoyé. Lampes torches. Alors on va faire ça comme ça. Je sais qu'il y a un bus ici. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est de la vie, j'en ai besoin je pense. Je suis à fond. C'est une armure, j'imagine. Je vais la prendre. Et on continue. On va monter l'échelle. On va voir ce qu'il y a là-haut. Ça me donne vraiment envie de continuer. Oh putain. 0,64. Bon. Il est cassé. J'ai bien fait 0,64. Bon, c'est pas grave. Je voulais pas préciser mais j'ai jamais fait ce Doom. Donc pour ceux qui connaissent bien, ne vous moquez pas trop. On sait qu'il y a du monde là. Abusé. Oh putain. Mais il y a vraiment beaucoup d'action dans ce jeu. Truc de dingue. En VR, c'est assez inhabituel. Parce qu'ils essayent de faire en sorte que les jeux soient adaptés à tout le monde et que ce soit pas trop... Vomitif. Mais comme là, c'est un jeu à la base qui se joue au clavier-souris, c'est hyper nerveux et c'est vraiment pas mal. Il est vraiment magnifique dans le casque là. On va pas manger tout ce qu'il me faut. Ça explose ici, on va faire gaffe. Ok. Merde, j'ai plus de balles. Je pense que je vais m'arrêter là, mais c'est vraiment un truc de dingue. Ils ont vraiment fait du bon boulot, les modders. Ouais voilà. Si je me baisse, je peux avancer. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc je me baisse, je peux avancer en dessous. Si je reste debout, je reste bloqué. Par contre, je vais tester un truc. Hop, je me lève. Ah ouais, ok. Il y a le son qui disparaît, en fait, ça fait bizarre. Ok. J'ai vraiment envie de continuer. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps non plus. J'avance un petit peu. S'il se passe rien, je m'arrête. Bah, il se passe quelque chose. Oula. Ok, ok. Je peux pas passer à travers. Chargement, ok. Là, les mecs, ils sont vraiment au-dessus de plus grands que moi. Ils foutent un petit peu les boules. Voilà. Je vais prendre l'armure. Cinématique. Donc là, les cinématiques, elles sont spéciales parce que, finalement, je suis la caméra, donc ça bouge un petit peu. Le Gus qui... Merde. C'est magnifique. Oh putain, un monstre. Je vais buter ce monstre, après je vais m'arrêter là. Ouais, ok. Ça va être chaud. Je vais crever, je le sens. Vas-y, laisse-moi bouger. Laissez-moi, laissez-moi. Elle me coince de côté, là. Vas-y, laisse-moi bouger. Bon, c'est pas grave, je suis mort. Ok, ok. Je vais voir où est-ce que j'atterris. Je vais voir où est-ce que j'atterris, mais je pense que je vais m'arrêter là, en fait. Je pense qu'on est au chargement. Ouais, il est en train de charger, j'imagine. Je pense que je vais en profiter pour m'arrêter là. Là, vous avez vu un petit peu comment fonctionne le jeu. Je vous le conseille, mais attention au vomi. En tout cas, c'est vraiment excellent, avec un petit super sampling, c'est magnifique. Merci d'avoir regardé, et à plus. Ciao.